Je voulais tourner en Provence, le film, déjà, et je voulais une ville d'un peu de taille moyenne, parce que je trouve que ça se traitait bien à l'histoire. J'ai vu plusieurs villes, j'en avais plusieurs en tête, dont Angoulay. On passait d'un décor à l'autre, rien n'est loin, et d'un seul coup, ça met une bonne ambiance, ça met des beaux moments de vie dans un tournage. Il y avait plein de petits rôles qui ont été castés sur place. Dans la région, la chef maquilleuse, elle est d'Angoulayem, la directrice de casting, et puis il y a sûrement des machinaux, des électros, des renforts machinaux électro qui étaient du coin. La cantine, je crois aussi, elle était de là-bas. C'est toujours un bonheur de tourner en Provence, parce que déjà l'équipe est soudée, tout le monde est ensemble. Il y a toujours un accueil, les gens sont toujours agréables, ils sont toujours coopératifs. C'est facile en fait, c'est beaucoup plus facile que de tourner à Paris. Moi, je ne connaissais pas Angoulême, mais je suis allée pour la première fois au festival, et puis j'ai vraiment découvert la région, et ça m'a beaucoup inspirée. Et j'ai trouvé que c'était tout le cadre, parce que ça se passe dans la ville, mais aussi à la campagne par moments, correspondait à la couleur que j'avais envie de donner. Et j'ai trouvé que la taille humaine de la ville d'Angoulême, et ce qui se dégageait, voilà, des pierres, de l'architecture, je trouve que c'est une très belle ville, et voilà, il y a des, je trouve qu'il y a des perspectives, il y a beaucoup de montées, de descentes Angoulême, et puis après toute la région, on est très vite dans la verdure, dans la campagne. Alors ça correspondait vraiment à tout ce que j'avais envie de mettre, notamment dans ce que représentait aussi l'humanité que j'ai sentie là-bas, qui me paraissait juste par rapport à l'histoire que je voulais raconter. Voilà, au-delà de la diversité, c'est, enfin, nous on a été très bien accueillis. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé toute la région. Je voulais qu'on travaille dans un quartier comme champ de manœuvre avec honnêteté, et se dire que ce qu'on pouvait tirer, entre guillemets, de ce quartier, je voulais que ce soit un échange de bons procédés. Tous les figurants venaient de soyaux, et venaient de champs de manœuvre, et je dois dire qu'on a été, on a été, c'était même très émouvant de voir à quel point on était bien accueillis dans ce quartier. On a eu des aventures humaines assez intenses, avec des gens qui nous amenaient à manger, des gens qui venaient nous témoigner leur gratitude d'avoir choisi leur quartier pour venir tourner. Et c'est ça le cinéma, c'est filmer la vraie vie, mais la magnifier. La région charentaise est magnifique de par ses décors, mais tu manges bien, et puis voilà, les gens sont contents que tu sois là, donc évidemment c'est hyper agréable d'y aller. C'est aisé de travailler en charente, donc du coup on est allé faire beaucoup de repérages à Angoulême, autour d'Angoulême. On a fait un vrai casting, mais pas de figurants, on a fait un casting de second rôle, et aussi un casting de technicien, donc la script, le chef décorateur, tout ce qui concerne la régie. Ils ont travaillé jour et nuit pour nous, et ils ont été super efficaces, ils ont été super. Je me suis sentie bien accueillie par tous les gens qui nous ont aidés à faire ce film, donc ça je trouve que c'est précieux. Je pense qu'en Charente, il y a des équipes techniques qui sont de qualité, et qui savent faire des films, qui savent accueillir une équipe. Je pense que je recommanderais La Charente comme terre d'accueil, de tournage, à n'importe quel réalisateur. C'était super comme tournage, c'était vraiment un super accueil. On a mis à disposition, par rapport au scénar, on a mis des régisseurs, et puis des repéreurs, et ça a été des décors. Mais des décors à foison, à tel point qu'on en avait plus qu'on ne voulait. Les cinq premiers rôles principaux viennent de Paris, sur le film, et tout le reste ne sont que des gens d'Angoulême et de la région, aussi bien pour la figuration, et aussi bien pour une grande partie de l'équipe technique. Moi je trouve que c'est une facilité, cette région est une facilité pour plein de choses, dans les axes routiers, ça c'est une première des choses. L'avantage aussi de ne pas être très loin de Paris, l'avantage de pouvoir circuler facilement, et l'avantage d'avoir une diversité de décors et de propositions, de lieux, d'habitations, de décors qu'on peut trouver. Je trouve qu'il y a une vraie variété, une vraie diversité. Moi si j'ai un projet demain, et qu'on me propose que ce soit en Charente, je viens tout de suite. New York s'est appelé Angoulême pendant 100 ans. J'ai fait à peu près, depuis que j'ai monté ma boîte ici à Angoulême, j'ai fait à peu près 10 documentaires pour les chaînes de télévision, et tout a été tourné avec 90% des gens, y compris moi d'ailleurs, venant du département, même pas de la région, du département. Mais sinon, les 10 jours de tournage, et toute la préparation, et toute la post-production, toute l'équipe de prévention est en Gourmoisie. Plus de prendre des gens, effectivement, d'ici. J'ai signé une convention de stage avec le LISA, aussi bien pour le FFA que pour tout ce que je fais. Et je suis très attachée à cette convention de stage, puisque tous les élèves qui sortent du LISA sont extrêmement bien formés. Et si le département, et si la région, n'avaient pas donné chacun 25 000 euros, le documentaire n'aurait pas pu voir le jour. J'ai tourné Manigrasse à Saint-Adjutorie parce qu'en écrivant l'histoire, quand j'ai vu l'église qui est complètement en contrebas, près de la Bélonne, avec la forêt en fond, je me suis dit que ça serait un décor idéal pour un film moyenâgeux. Il y avait un gros poste quand même qui était les costumes, parce qu'un qui dit film médiéval dit costume. Et donc c'est Tina Bonheur qui est une costumière d'ici, qui a fait le travail et qui l'a vraiment très bien fait parce qu'on y croit. C'est un territoire grand avec une diversité de paysages incroyable. Donc on a de la vieille pierre, on va en Charente-Limousine, on a de la prairie, de la forêt, on va plus au sud, on a les vignes de Cognac, etc. On est entre deux. Non, il y a une multiplicité de décors. Moi, c'est la vie qui m'inspire. Quand je suis en Charente, c'est la Charente qui m'inspire. Quand je suis à Paris, c'est pas... Enfin, bon, Paris, ça ne m'inspire pas tout. Sous-titrage Société Radio-Canada